Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Tu es qui ? C'est moi, c'est Tiffany de la chaîne Sensitif. Ah mais oui, mais oh là là, je ne t'ai même pas reconnue, ça faisait tellement longtemps. Bon bah, je te laisse continuer ta vidéo, je vais m'asseoir. Et oui, je sais, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où j'ai eu envie de vous parler du handicap de façon un peu plus large, à savoir la reconnaissance du handicap, mais surtout d'une petite chose, la carte mobilité inclusion. Cette carte, si vous ne savez pas ce dont il s'agit, on l'appelle plus communément carte d'invalidité. Et elle ouvre à de nombreux avantages dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Car oui, être handicapé n'a pas que des désavantages parfois. On va voir ensemble qui peut être reconnu handicapé et posséder cette carte, comment est-ce qu'on obtient la carte mobilité inclusion et quels sont ses avantages ? C'est parti ! Ah non, excusez-moi, elle m'avait manqué ma petite musique. Déjà, qui est-ce qui peut posséder une carte mobilité inclusion ? Vous vous en doutez, toute personne en situation de handicap. Que ce soit un handicap à court ou à long terme, un handicap physique, sensoriel, psychique, cognitif, mental. Il y a vraiment toutes sortes de handicaps possibles qui peuvent ouvrir à des droits. Les personnes âgées peuvent également faire la demande. En fait, globalement, toutes les personnes qui sont en manque ou en perte d'autonomie dans leur quotidien. Mais comment fait-on pour obtenir cette fameuse petite carte ? Ce petit bijou ? Ce graal ? Oui, parce que ce n'est pas de tout repos de l'obtenir. Vous allez faire votre demande auprès de la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, donc de votre département. Jusqu'ici, tout va bien. Mais handicap visible ou pas, il ne suffit pas de se pointer à la MDPH comme ça. Elle est où, Jeanne ? Tu nous fais des cafés, Jeanne ? Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, je suis en situation de handicap depuis pas longtemps, comme vous pouvez le voir. Du coup, je voudrais faire une demande de carte d'invalidité, s'il vous plaît. Vous avez ramené votre dossier ? Non, je n'ai pas ramené de dossier. Alors, il va falloir nous ramener un dossier, mademoiselle, sinon on ne peut rien faire pour vous. Je vous en donne un. Jeanne, tu peux ramener un dossier, s'il te plaît ? Merci. Oh, ils les font de plus en plus légers, dis donc. Voilà. Merci. Alors, vous le remplissez bien, le plus vite possible, et soit vous nous la ramenez, soit vous l'envoyez par la poste. Par contre, vous n'hésitez pas à faire des photocopies, ça peut arriver qu'il y ait des dossiers perdus. On en a vu, Jeanne. Super. Au revoir. Oh, je caricature peut-être un petit peu. Mais le dossier reste néanmoins très important et très long à compléter. Donc, vous leur donnez votre dossier médical le plus complet. Il y a plein de choses à remplir. Ils vous demandent même votre CV. C'est dire à quel point ils veulent tout connaître sur vous, mais aussi sur vos besoins, ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est un petit peu long à remplir. Et ça y est, vous avez terminé de compléter votre dossier. Il est prêt, vous l'envoyez, puis vous attendez. Long temps. Très longtemps. Pour vous dire, pour un renouvellement de vos droits, il vous conseille même d'envoyer votre dossier au moins 6 mois à l'avance. C'est dire la rapidité du traitement de dossier. Et pendant toute cette attente, où tous les jours vous allez à votre boîte aux lettres pour voir si vous avez une réponse de votre MDPH, vous êtes en stress. Plus vous attendez, plus vous stressez parce que vous vous dites que vos droits ne seront pas acceptés. Alors que votre handicap n'a pas forcément changé entre temps. Après, comme je vous l'ai dit, chaque département a sa MDPH et donc elles sont toutes différentes. Vous pouvez être tout à fait chanceux et avoir vos droits très rapidement. Ou comme moi, avoir quelques petites mésaventures et ne pas être reconnu handicapé pendant 1 an et demi, 2 ans. Je vous la raconte, ma petite anecdote. Je me souviens, j'étais au lycée à l'époque. Et avec mon père, on fait mon renouvellement de dossier, on fait tout le formulaire, on l'envoie bien en avance. On attend, on attend. Et seulement au bout de 8 mois, je reçois une réponse de la MDPH et qui me dit, on ne peut pas finir de traiter votre dossier, il nous manque telle telle pièce et celle-ci, elle est périmée parce qu'il faut qu'elle date de moins de 3 mois. Et ça fait 8 mois que je vous ai envoyé mon dossier, c'est normal ! On refait le papier, on renvoie ce qui manque et c'est reparti pour encore 3-4 mois. À ce moment-là, je n'étais plus reconnue comme handicapée car mon ancienne carte d'invalidité était périmée. Je n'avais plus le droit d'allocation et si je voulais faire la moindre demande auprès de mon lycée pour mes épreuves du baccalauréat, c'était un petit peu plus compliqué. Bref, rien. Et la lettre tant attendue est enfin arrivée. pour me dire que je n'avais pas le droit à toutes les demandes que j'avais faites. Donc j'ai fait un recours, je suis passée devant un juge, le juge qui me dit que je n'ai pas l'air bien handicapée pour une malvoyante. C'est très sympa quand tu te reçois ça dans la figure quand t'es ado et que tu manques de confiance en toi, c'est fort agréable. Bref, cette demande de recours ne m'a servi à rien si ce n'est à me coûter beaucoup beaucoup de temps. Revenons à nos moutons. Avoir une carte d'invalidité, c'est bien, mais pour combien de temps ? C'est quelque chose qui est en cours d'évolution où le cas par cas se fait de plus en plus. En fait, vous pouvez avoir cette carte entre un an et jusqu'à 20 ans. Mais pendant très longtemps, même si vous aviez un handicap tout à fait irréversible, du genre il vous manque un bras ou une jambe, ça ne va pas repousser, on est d'accord ? Il faudra quand même faire un renouvellement de vos droits à peu près tous les 5 ans. J'ose imaginer que c'est des choses qui sont en constante évolution et en constante amélioration, bien sûr. Si je devais prendre pour exemple mon propre cas, je sais que pendant très longtemps, mes parents ont fait un renouvellement des droits chaque année. Puis c'est passé à 5. La dernière fois que j'ai fait ma demande de renouvellement, j'ai eu la grande et heureuse surprise, je dirais même l'honneur, d'avoir une carte d'invalidité pour 10 ans. Faut pas la perdre, elle l'a. Bon, maintenant qu'on l'a, cette carte mobilité inclusion, quelles sont ses spécificités ? Car oui, elle en a, il n'existe pas qu'une seule carte, mais il en existe de 3 types. 3 types qui possèdent une mention à chaque fois différente. La mention stationnement, la mention invalidité et la mention priorité. Sachez qu'on a la possibilité de combiner deux cartes, ce qui est mon cas par exemple, puisque la carte stationnement peut tout à fait aller avec la carte priorité ou invalidité. Bon, la carte de stationnement, c'est sans doute celle que vous connaissez le mieux, puisque c'est la carte qui vous permet de vous stationner sur ces fameuses places de parking dédiées aux personnes handicapées à mobilité réduite. Mais alors, attention ! Attention ! Chose très importante que je veux vous préciser là. Ce ne sont pas uniquement les personnes en chaise roulante qui ont la possibilité de se garer sur ces places. Non, non, non ! Donc n'ayez pas l'air surpris quand vous voyez quelqu'un se garer sur ces places de stationnement et sortir tout à fait tranquillement de leur voiture sans chaise roulante, sans béquille, sans prothèse ou que sais-je. Un handicap n'est pas forcément visible. Je dirais une maîtresse qui vous engueule là, désolée. mais c'est juste que je vois tellement de situations où j'entends des gens dire des choses qui m'horripilent un peu sur ces situations-là. Je veux clarifier les choses. La carte de stationnement est en fait destinée à toutes les personnes ayant un handicap qui va entraver leur capacité à se déplacer à pied ou nécessitant l'accompagnement d'une personne tierce. Moi, par exemple, j'ai cette carte de stationnement. S'il te plaît, je me permets de te couper deux secondes ? Tu peux ? Oui. Je comprends ce que tu dis. Mais si je me souviens bien, dans une ancienne vidéo, tu disais que tu n'avais pas le permis parce que tu n'avais pas le droit de conduire. Donc, c'est pas logique. Tout à fait. Je n'ai pas la possibilité de conduire à cause de ma vue. Du coup, cette carte, elle va être dédiée à la personne qui va me conduire, qui va m'accompagner en voiture et qui va pouvoir se stationner sur ses places. Alors attention, elle n'aura le droit de s'y stationner que si je suis avec elle. Sinon, ça ne marche pas et elle est dans l'illégalité. Le fait de pouvoir se garer sur ces places de parking va m'éviter de faire une trop longue distance à pied entre cette place et le lieu où je vais me diriger. Un déplacement dans lequel je risque de ne pas être à l'aise parce qu'il y a de la lumière, parce que c'est un environnement que je ne connais pas, parce qu'il y a des gens, des trottoirs, des poteaux, plein de petites sources potentielles de danger pour moi. Donc, j'ai le droit à cette carte. Ok, ok, je comprends mieux, je vais me rasseoir. Par contre, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à profiter au taquet de la situation. Si on trouve une place ailleurs qui me convient, on va se garer dessus. On ne va pas s'amuser à prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait plus de besoin que moi de se garer sur cette place handicapée. Passons maintenant à la carte avec la mention invalidité, qui est aussi une carte qui me concerne, mais elle ne concerne pas toutes les personnes en situation de handicap. Plus clairement, elle concerne deux catégories de personnes. Soit des personnes qui bénéficient d'une allocation d'invalidité de troisième catégorie, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, soit des personnes avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Là aussi, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Déjà, les bénéficiaires de cette fameuse pension d'invalidité de troisième catégorie, ce sont en fait des personnes qui ne peuvent plus exercer une activité professionnelle, mais qui en plus de ça, nécessitent la présence d'une personne tierce pour les aider dans des tâches du quotidien. On va donc leur verser cette pension d'invalidité et ils seront bénéficiaires de la carte invalidité. Concernant le taux d'incapacité à 80% et plus, c'est une notion assez floue qui embrouille pas mal de monde et pour vous dire, j'ai très souvent eu une question qui m'a été posée qui est « Et toi, tu es handicapé à combien de pourcents ? » Mais en fait, je ne peux pas répondre à cette question. Enfin, le handicap ne se chiffre pas et on ne peut pas dire « Alors moi, je suis handicapée à 53% ? » « Ah, moi, que à 29,7% ? » « Eh, mais moi, je ne suis qu'à 72%, je ne peux même pas avoir la carte d'invalidité. » « Non mais stop, les gars, de toute façon, je vous bats tous. Moi, je suis handicapée à 100%, ok ? » Et dans le même esprit, si par exemple, j'étais considérée à un taux de 50%, ça ne veut pas dire que la moitié de mon corps est handicapée et que l'autre moitié est valide. Ça n'a pas de sens non plus. Donc, qu'est-ce que c'est que ce taux d'incapacité ? C'est un taux qui est déterminé par la CPAM, donc la CQ et l'AMDPH pour déterminer le taux de dépendance d'une personne à cause de son handicap et des besoins qu'elle va avoir en parallèle. C'est une façon un peu large de classer, entre guillemets, bien sûr, les différents handicaps. Mais on ne va les classer pas par dizaines de pourcentages, par exemple. En fait, il n'existe que trois grandes fourchettes de taux d'incapacité. Vous avez d'abord le taux d'incapacité inférieur à 50%. C'est un taux qui va reconnaître votre handicap. Néanmoins, vous n'aurez aucune ouverture de droit à quelconque allocation ou avantage lié à votre handicap puisque celui-ci est trop léger pour qu'il entrave votre quotidien. Vous avez ensuite le taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Ici, on reconnaît un handicap avec des troubles plus importants mais qui toujours n'ouvrent pas de droit par exemple à l'allocation adulte handicapé. Sauf si, vraiment, votre handicap va entraver la capacité de pouvoir travailler correctement. Et enfin, la dernière fourchette, celle qui nous intéresse par rapport à la carte mobilité inclusion, c'est le taux supérieur ou égal à 80%. Ici, le handicap est reconnu avec une réelle atteinte de l'autonomie au quotidien et donc ouvre des droits à plus de prestations. Je n'irai pas plus loin pour éviter de vous perdre mais je trouvais important de recaler un petit peu les choses et que vous compreniez ce que ça signifiait. Donc, on a fait la carte de stationnement, la carte avec la mention invalidité, il nous reste la carte avec la mention priorité. Cette carte, elle est destinée aux personnes avec un taux d'incapacité inférieur à 80% cette fois-ci mais pour qui la station debout est une difficulté. Bien, 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 maintenant que je vous ai donné toutes ces explications, on va enfin pouvoir passer à ces fameux avantages. Et pour être la plus concrète et la plus juste possible, je vais vous lire ce qui est écrit sur ma carte d'invalidité, chose qui est également écrite sur les cartes avec la mention priorité. Prenons la loupe. Le titulaire de la présente carte a le droit de priorité aux places assises dans les transports, dans les espaces et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, mais également dans les files d'attente. Pour ce qui est de la priorité sur les places assises, je vous avoue que moi, je n'en ai pas l'utilité particulière. Je ne vais pas demander à quelqu'un de lever ses fesses pour que je puisse poser les miennes, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un handicap pas forcément visible qui ont besoin de s'asseoir assez rapidement et qui peuvent vous demander votre place dans les transports en commun ou ailleurs. Concernant la priorité dans les files d'attente, la première chose à laquelle on peut penser, c'est ces fameuses caisses prioritaires. Si vous avez la carte invalidité ou priorité, vous pouvez y aller sans problème. Mise à part ça, je vous avoue que c'est très rare que je prenne ce droit de passer devant tout le monde dans une file d'attente. j'ai vraiment l'impression de gruger tout le monde que tout le monde va trop mal me regarder au moment où je vais leur passer devant. Ne me juger pas, j'ai la carte d'invalidité. Ça serait un peu comme ça que je le ressentirais dans ma tête. Bien qu'il y ait des personnes qui, elles, n'éprouvent aucune gêne à ça et passent devant sans aucune impunité, c'est beau. Ah si par contre, il y a eu une seule fois, une seule fois où je suis passée devant tout le monde sans rien demander à personne, sauf à la première personne de la file, j'étais à un festival. Plus exactement dans le camping du festival, au niveau du camping PMR, personne à mobilité réduite. Grâce à ma carte d'invalidité, j'ai pu avoir accès à ce camping, plus proche de l'entrée du festival et plus proche des toilettes spéciales PMR. Sauf qu'il y avait tellement peu de toilettes dans ce camping qu'un matin, tout le monde faisait la queue devant ces toilettes. Et moi, ma vessie, elle m'a dit « Non, non, tu ne vas pas attendre Tiffany, tu vas y aller ». Je suis passée devant tout le monde et ma vessie m'a fortement remerciée. En parlant de festival, mais en fait, ça vaut pour plein d'événements culturels, que ce soit des spectacles, des concerts, des visites de musées, des expositions. Sachez que la carte d'invalidité, elle permet pas mal d'avantages. Ça peut être des avantages tarifaires, ça peut même amener à une gratuité, c'est souvent le cas par exemple dans les musées. Et cet avantage vaut autant pour la personne handicapée que pour la personne qui l'accompagne. Et c'est pas mal d'avoir un pote handicapé, non ? Vous pouvez avoir aussi accès à des places réservées ou à une zone PMR spécifique. La SNCF aussi a mis en place des tarifs spéciaux donc il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner parce qu'il peut y avoir plein de petites choses comme ça. Et une chose qui peut être très intéressante pour vous mais aussi pour votre famille ou les amis qui vous accompagnent, c'est dans les parcs d'attractions. D'une part, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits mais d'autre part, vous avez aussi la possibilité de couper les fils d'attente pour chaque attraction. Oui, oui, oui ! La première fois que je l'ai fait, j'avoue que j'étais pas très fière. Je me sentais un peu honteuse de passer devant des personnes qui avaient parfois attendu deux heures pour faire une attraction quand vous, vous avez à peine attendu 30 secondes. Et ma première réaction, c'était baisse les yeux, ne les regarde pas et vas-y ! Mais après, tu kiffes quand même bien ton attraction. Au fur et à mesure de l'enchaînement des attractions dans la journée, on se détend un petit peu plus et on sent presque un peu VIP, quoi ! Voilà pour tout ce qui est attraction et autres festivités. Je terminerai ma liste d'avantages avec une chose qui est la fiscalité. Lorsque vous avez un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, vous avez la possibilité d'avoir une demi-part fiscale supplémentaire sur votre fiche d'impôt. Un peu comme quand vous avez un enfant, cet enfant va compter pour une demi-part supplémentaire. Votre handicap, c'est un petit peu votre bébé, quoi ! Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, sachez que je suis loin d'être une experte sur le handicap. J'ai essayé vraiment de traiter du sujet à travers mon propre vécu et mes propres connaissances. Il y aurait très certainement encore plein de choses à rajouter à mes propos, mais j'espère que ça vous aura donné déjà quelques billes sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de combats à mener en faveur des personnes en situation de handicap. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre propre retour d'expérience face aux différentes situations que je vous ai exposées dans cette vidéo. Que vous soyez en situation de handicap ou non, on a forcément vécu des drôles de situations et ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501